... ... ... ... ... ... Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être là de voir tout ce monde là ? ... 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 On ne va pas être trop trop long, mais quand même, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de la genèse de ce projet et comment ça se passe pour que Illumination, que Universal se retrouve sur ce projet, est-ce que vous voulez t'en parler ? Oui bien sûr, en fait c'est Illumination, on a commencé notre activité il y a une dizaine d'années, on a produit une douzaine de films, les millions, tous en scène, un certain nombre de films que vous connaissez tous les uns les autres, et ce film, c'est la rencontre principale entre Chris Mélenandré, qui est donc le fondateur d'Illumination, et le producteur Emilia Matosan, avec un respect total depuis des années de Chris et de tout Illumination et de nous tous, parce que c'est un rêve de pouvoir tout à coup travailler avec une licence aussi formidable, aussi ancienne, ce qui a marqué des générations, et avec un graphiste incroyable et qui a su se renouveler. Donc l'enjeu c'était pour nous de faire un film aussi brillant que possible, aussi brillant que la licence, faire honneur à cette licence, et si possible faire mieux. On espère que c'est mieux. On espère, en tout cas on va voir les commentaires, moi j'ai vu le film, et il faut vous assurer que c'est vraiment un vrai plaisir. Alors, quand même vrai, c'est un petit truc, c'est mon côté un peu chaud, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un nombre d'artistes français qui ont bossé sur ce film, un nombre incalculé, parce que vous pouvez tout ce monde s'en parler à l'avant. Oui, alors effectivement, il y a Illumination Studio Paris, comme son nom de l'année, qui est basé à Paris. Sur ce film, il y a plus de 500 personnes françaises qui ont travaillé sur le film, comme sur les précédents, parce qu'en fait le studio... On va peut-être dire ça, si vous voulez, quand même ! Et on va applaudir tous les gens qui ont travaillé sur le film, il y en a à la pièce, il y en a à la mécanique, il y en a au balcon. Je voulais aussi remercier très chaleureusement les équipes d'Universal pour leur accueil dans cette soirée, ils le rêvent bien évidemment. Le travail aussi des équipes marketing d'Universal, qui ont fait un travail remarquable et sérieux de lents. Donc merci beaucoup, et surtout, il y a quelques noms, Thérèse, ça va être un petit peu long. Mais il y a absolument des gens qu'il faut que je remercie, parce qu'ils ne sont pas là ce soir. Mais sans eux, on ne serait pas là. Donc bien évidemment, Chris Mélénandry, Lévi-Apateau-Salle, un grand... Et puis, les deux réalisateurs, Ronan Vance et Michael Jérémy, qui sont retournés à Los Angeles. Les co-réalisateurs français, dont un départ et un top, mais nous, je ne sais pas s'il est dans cette salle-là ou dans les salons-déos, Pierre Leduc et Fabien Pollac, pour leur grande affaire de travail, parce qu'adopter un dessin animé aussi, on l'ématique, sans trahir et en apportant quelque chose, ce n'est pas une mince à faire, et c'est un véritable succès. Et puis, il y a un certain nombre de gens qui sont des coproducteurs, ou les producteurs du film. Donc, Wret Hofmann, Bill Ryan, Kelly Legg, Christian Talcon, qui a eu une base, qui a dirigé l'équipe en France de Malmet, avec Rich Kovineck, qui est ici également, Robert Taylor, et le scénariste Bad Fogel. Et j'en ai terminé. Et puis, on peut les emploier comme ça, c'est Bad Fogel ! Merci, merci.